Puis l'idée d'instaurer la vaccination obligatoire fait son chemin. Oui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, suggère des discussions sur cette question. Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous entourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne ? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée. Voilà la décision qui relève de chaque État membre de l'Union. Côté français, que pense-t-on de cette idée ? Écoutez la réponse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qui dit obligation dit contrôle et sanction. Donc la faisabilité n'est pas évidente. On sait faire une obligation vaccinale chez les tout-petits, chez les nourrissons, puisque vous ne pouvez pas rentrer dans un établissement collectif type crèche ou école si vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies de vaccination obligatoire. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, et je comprends parfaitement que certains pays puissent se poser la question. En France, nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant. Et je l'ai dit, nous avons encore notre destin entre nos mains. Et cet effet coupe-feu d'une campagne de rappel vaccinal massive, ça a fonctionné dans d'autres pays, ça fonctionnera chez nous. Olivier Véran, ministre de la Santé, qui par ailleurs reconnaît un effet embouteillage normal pour trouver un créneau de vaccination. Mais il est convaincu que tout le monde aura sa troisième dose dans les 7 à 8 semaines.